Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 6 décembre 2020, 15h-6h du Québec, j'espère que vous allez bien, on va prendre une petite pause de l'actualité, de la réalité déprimante, des informations, pour aller faire un tour dans les anciennes écritures. Ici on parle du Nouveau Testament. Beaucoup de sagesse, ça révèle beaucoup de choses. Dans le fond, c'est le reflet de la réalité de ces gens-là à l'époque, de certaines révélations aussi, pourquoi pas. Ça s'applique à toutes les nations, je pense, que je vais vous partager. Et d'abord, c'est la beauté de la tolérance, c'est la beauté de l'acceptation. Dans le fond, la religion universelle, c'est la religion de l'acceptation de la différence. Ça, ça serait extraordinaire. Ceux qui prônent des concepts de théorie conspirationniste, qu'on veut qu'il y ait une seule religion ou un seul gouvernement. Je pense que la seule vraie religion qui existe, c'est la religion de l'acceptation, de l'amour, du partage. Donc, peu importe de quelle communauté religieuse tu appartiens, peu importe à quelle foi tu appartiens, il y a une religion, la religion de la tolérance, de l'acceptation. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, ce que je vais vous raconter là, ça s'applique à toutes les nations. Et ça peut être les signes, parce que chez les chrétiens, par exemple, on parle beaucoup de la deuxième venue de Jésus. Et quels seraient les signes de cette deuxième venue? On a beaucoup d'impatience, hein? Chez les croyants, on attend, on pense qu'il est déjà venu ou qu'il va venir demain ou après-demain. Mais le temps dans l'horloge de la création et de Dieu, ça n'a pas la même valeur que dans notre horloge à nous, qui n'est pas très, très, très longue, hein, l'horloge de notre vie. Donc, je vous avais dit que j'étais tombé sur un petit bijou d'une chaîne vraiment intéressante, une chaîne naturellement en caractère religieux chrétien, américain, et qui nous donne les onze signes dans les Écritures. de la venue, de la fin des temps, parce qu'on attend tous ça. Donc, je vous les ai réunis, il y en a onze, on y va tout de suite, on ne perd même pas de temps, et ça commence comme suit. On commence avec Matthieu 24, 4, 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. » Matthieu 24, 6. « Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Et continue, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura entre eux, entre divers lieux aussi, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. » Matthieu 24, 7, 8. « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume, contre un royaume, et il y aura en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. » Timothée 4, 1, 5. « L'Esprit dit clairement que plus tard, certains abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et des choses enseignées par des démons. » Ces enseignements sont par des menteurs hypocrites dont la conscience est comme marquée avec un fer chaud. Ils interdisent aux gens de se marier et leur ordonnent de s'abstenir de certains aliments que Dieu a créés pour être reçus avec reconnaissance par ceux qui croient et qui connaissent la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté s'il est reçu avec reconnaissance parce qu'il est consacré par la parole de Dieu et la prière. » 2 Pierre 3, 3, 4. « Par-dessus tout, vous devez comprendre que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, raillant et suivant leurs propres mauvais désirs. Ils diront, « Où est cette venue qu'il a promis depuis la mort de nos ancêtres? Tout se passe comme cela depuis le début de la création. » 2 Pierre 3, 8, 10. Mais n'oubliez pas cette chose, chers amis, avec le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme certains l'entendent. Au lieu de cela, il est patient avec vous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tout le monde arrive à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec un rugissement. Les éléments seront détruits par le feu et la terre et tout ce qui est fait seront mis à nu. Tel est l'Onicien 5, 3. Pendant que les gens disent paix et sécurité, la destruction viendra sur eux soudainement, alors que l'accouchement souffre sur une femme enceinte et ils n'échapperont pas. Quand les gens disent tout est paisible et sûr, le désastre s'abattra sur eux aussi soudainement que les douleurs du travail d'une femme enceinte commencent et il n'y aura pas d'échappatoire. Alors, disent, il y a paix et sécurité, puis destruction soudaine viendra sur eux, comme la douleur du travail vient sur une femme enceinte et ils n'y échapperont pas pendant que les gens disent paix et sécurité, la destruction viendra sur eux, soudainement, comme les douleurs du travail sur une femme enceinte et ils n'y échapperont pas. Judas 1, 16. Ces gens sont des grognards et des fraudeurs de défauts. Ils suivent leurs propres mauvais désirs. Ils se vantent d'eux-mêmes et flattent les autres pour leurs propres avantages. Ces gens sont des grognards et des plaignants, ne vivant que pour satisfaire leurs désirs. Ils se vantent fort d'eux-mêmes et flattent les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce sont des grognards, des mécontents, suivant leurs propres désirs pêcheurs. Ce sont des vanteurs à la bouche bruyante, faisant preuve de favoritisme pour obtenir un avantage. Ces hommes sont des grognards mécontents. Suivant leurs propres convoitises, leur bouche crache de l'arrogance. Ils flattent les autres pour leurs propres avantages. Jacques 5, 3. Votre or et votre argent sont corrodés. Leur corrosion témoignera contre vous et dévora votre chair comme du feu. Vous avez amassé des richesses pour les derniers jours. Matthieu 24, 11. Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et en séduiront beaucoup. Timothée 3, 1.2. Mais notez ceci, il y aura des temps terribles dans les derniers jours. Les gens seront amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent, vantards, orgueilleux, abusifs, désobéissants avec leurs parents, ingrats et impies. Et Daniel 12, 4. Mais vous, Daniel, roulez et scellez les paroles du rouleau jusqu'au temps de la fin. Beaucoup iront ici et là pour accroître leur connaissance. Mais toi, Daniel, gardez cette prophétie secrète, scellez le livre jusqu'au temps de la fin, quand beaucoup se précipiteront ici et là et la connaissance augmentera. Mais vous, Daniel, tenez secrète ces paroles et scellez ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là et les connaissances augmenteront. Scellez ce livre jusqu'à la fin. Beaucoup erront le long, de long en large, et la connaissance augmentera. Alors les sages brilleront comme l'éclat des cieux et ceux qui conduisent beaucoup à la justice brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Mais toi, Daniel, ferme ces paroles et scellez le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup vont et viennent et les connaissances augmentent. Puis moi, Daniel, j'ai regardé et j'ai vu deux autres ce temps-là, un sur cette rive du fleuve et l'autre sur la rive opposée. Je vous laisse avec série cette série de paroles incroyablement, tellement contemporaines. Et on se retrouve un peu plus tard. Mais il fallait que je vous partage ça parce que je sais que plusieurs d'entre vous êtes attachés aux paroles anciennes, aux saintes écritures et avec raison, tellement de sagesse là-dedans. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501